bonjour à tous alors on se retrouve pour une nouvelle partie de far cry 3 donc on est reparti pour une quinzaine vingtaine de minutes donc dans la vidéo précédente on venait de commencer la partie on s'est fait arrêter par vas et tous ses compagnons donc on est reparti je vais lancer le jeu alors donc on a chuté dans une rivière donc là on a été récupéré par quelqu'un alors est-ce que c'est qu'est-ce que voilà réveillé enfin pas complètement ton bras est encore engourdi le temps de finir le tatouage nager avec des requins c'est très courageux mais se faire bronzer sur une plage avec des pirates c'est de la folie si tu le veux tu as le droit de me tuer mais moi aussi j'ai ce droit sur ta vie je suis dennis jason bangao lava lava le héron le requin et l'araignée je sais qui tu es jason tu es un guerrier et le tatouage permettra de révéler ta vraie nature écoutez mon grand frère a été assassiné je dois retrouver mon petit frère et quatre de mes amis viens avec moi vous allez m'aider il n'y a que toi qui puisse t'aider moi je vais te libérer alors c'est tous des borges sur l'île de toute façon qu'est ce que je fais ici je t'ai trouvé sur la plage bienvenue au village d'amanaki un endroit magnifique non tel amad tangahari je vous présente jason brody l'homme qui a réussi à échapper à base son douce sympathique notre peuple attendait ce genre de nouvelles alors ça c'est votre peuple c'est-il accueil que les plus forts j'y ai été appelé ses habitants les rakiat moi accepté je fais partie de la tribu désormais ils sont charmantes non magnifique j'ai droit à toutes celles que je veux mais mon coeur a déjà trouvé preneur tiens de quoi acheter des armes tu veux sauver ton frère n'est ce pas j'ai jamais tiré sur personne qu'est ce qu'on dit dans ton pays rien n'est impossible aux gens décidés alors donc voilà les les vendeurs d'armes on y aura dans chaque ville quasiment vous voulez acheter quoi donc je sais pas je vais commencer par de toute façon apparemment j'ai pas trop le choix voilà on va mettre au dessus de toute façon j'ai plus de sous voilà donc moi je me bats principalement en distance vous connectez ces tours radio sans elles je ne peux pas connaître les stocks des autres villages et croyez moi ils stockent souvent du super matériel ça on verra ça pour plus tard alors suis-moi vous donc je disais que j'allais certainement me battre avec le sniper et l'arc à flèche partout dans l'île apprends à la connaître cela t'évitera les mauvaises surprises vas utilise chacune de ses tours pour voir l'île et localiser ses bires mais il y a des brouilleurs ce type d'appareil ne sert à rien en ce qui nous concerne mais à toi ils fourniront des informations indispensables oui et ces brouilleurs sont au sommet chaque tour couvre une zone particulière sabote les toutes et tu as accès à la carte au complet donc on est parti pour le premier tour je ne sais pas si c'est déjà des véhicules alors par contre la roue ok 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 comment ça je quitte la zone de mission bon apparemment il veut que je passe par là tiens voilà donc la première tour radio ça nous permettra de débloquer des armes assez conséquente tiens il y a personne non ? il y a même pas d'ennemis il y a rien il est serpent tant pis donc on a souvent des petits coffres voilà ça nous permet de gagner un peu d'argent alors c'est vrai que j'ai l'habitude de je l'ai fini il y a pas très longtemps voilà les premières sont assez faciles je ne sais pas j'ai un trou j'arrive plus à parler les premières sont assez faciles à gravir les secondes sont déjà un peu plus compliqués enfin vous verrez tout ça je me suis acharné sur quelques tours à essayer de grimper j'espère que ce ne sera pas le cas sur cette partie j'espère que tout se passera bien et que je ne serai pas embêté par des bêtises je pense qu'il y a plus de... voilà c'est ça voilà je m'approche un peu plus et voilà donc Ubisoft ils aiment bien les points en hauteur qui nous permettent de voir et de bloquer certaines choses même principe qu'Assassin's Creed et... ben... Assassin's Creed voilà donc en fait vous montez à chaque fois au dessus de la tour vous actionnez euh... la boîte électrique, le boîtier et la tour vous appartient c'est fait bien montre moi ta carte donc on est toujours dans un didacticiel c'est simple tout ce que tu dois savoir t'as été révélé par la tour radio les boutiques, les aventures, l'île te parle et les marchands viennent de loin Jason comme toi ils utilisent les tours radio pour faire du business et ils t'offriront des armes chaque fois que tu libéreras une tour le vrai guerrier doit chasser c'est dans l'ordre naturel des choses regarde la carte choisis ton terrain de chasse paie confiance à ton instinct c'est la société qui t'apprend à perdre pas la nature alors sanglier, voilà voilà bon si tu veux sauver tes amis tu dois connaître la jungle les pots d'animaux et le cuir te permettront de porter plus d'armes et d'équipements les plantes peuvent être mixées pour créer de puissants médicaments pour te soigner affûter tes sens ou t'avantager va reviens me voir quand tu auras maîtrisé la jungle qu'est ce que ça veut dire je suis censé faire quoi ? écoute ton instinct on a déjà des coffres on va utiliser on a besoin d'énormément d'argent dès le début du jeu pour essayer d'avoir les meilleures armes possible pour essayer d'avoir les meilleures armes possibles et le plus vite possible voilà alors on va prendre le véhicule là je dois écouter s'il n'y a pas de musique il y a pas l'air d'avoir la radio ça c'est pas plus mal parce que en tant que youtuber on est assez embêté désolé de ne pas avoir parlé mais on est assez embêté par le fait que que dans les jeux il y a certaines musiques qui sont sous le droit d'auteur et dès qu'on les met sur la chaîne non et si on ne possède pas le droit le droit le droit d'utiliser 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 la musique on surtout simplement avec un avec un kick et après 3 kicks on perd la chaîne donc c'est plutôt désagréable voilà j'ai pas envie de perdre ma chaîne surtout que maintenant elles commencent à bien se développer vous êtes de plus en plus aussi ce qui est assez agréable j'ai des bons retours et voilà moi je m'éclate à faire cette vidéo et voilà j'ai pas envie que ma chaîne maintenant soit tient ensemble ok je te tiens ok je te tiens alors ok ok je te tiens c'est assez facile, si je me rappelle bien, les plantes rouges c'est pour le combat, les vertes pour la vie et les jaunes pour la chasse c'est assez facile pour ceux qui ne connaissent pas donc les plantes, une fois qu'on a déverrouillé le secteur grâce au tour radio, on se retrouve avec des plantes comme vous voyez sur la mini-map là à gauche donc voilà, on récolte, une fois que nous avons assez de récolte, il suffit d'aller crafter ça dans le menu pour après je vais chercher des vertes ah oui, les bleus c'est pourquoi ? je ne sais plus j'ai vu la bleue là, je suis passé juste à côté on va tirer marrant alors les bleus c'est pourquoi ? c'est peut-être pour la respiration je ne sais plus je ne sais vraiment plus on va voir tout ça je ne vois pas grand chose voilà voilà donc maintenant il faudrait que je retrouve un sanglier ce serait l'idéal ça serait bien que je me dépêche un peu à faire ce que j'ai à faire ça serait bien que je me dépêche un peu à faire ce que j'ai à faire pour pas trop traîner voilà, putain, ce sont des plantes voilà, voilà donc deux voilà, une rouge il manque un sanglier c'est un peu loin on va se rapprocher voilà c'est un peu loin, on va se rapprocher on va se rapprocher saloperie quelle merde tiens mais ici toi voilà et c'est bon sac à butin plein et merde on va faire ça sac à butin on va vite virer un truc j'espère que je vais pouvoir le aaaah ça c'est embêtant ça je sais pas si je vais pouvoir virer je sais plus si on peut virer comme ça déposer si on a besoin de pouvoir feu bleu pousse en bleu voilà voilà je vais pouvoir prendre la peau parfait maintenant on va retourner pour finir la mission je redécouvre un peu le jeu malgré que je l'ai fait il y a pas longtemps je le redécouvre un peu et en fait j'ai quelques petits trous c'est ça d'alternage je suis quelqu'un qui joue pas je fais pas qu'un seul jeu à la fois on arrive de faire 3-4 jeux à la fois c'est pour ça que d'ailleurs sur la chaîne on arrive de mettre plusieurs vidéos de différents jeux et euh quoi ? ok j'ai pas compris ce qui vient de se passer là il faudra que je regarde la vidéo pour comprendre ce qui vient de se passer ah non mais là je suis dégoûté j'ai pas ce serait parce que je serais peut-être sorti du j'ai pas fait attention que je vous parlais ah faut que je me retape tout c'est une blague ? ah oui non c'est qu'il fallait que je fasse le déplacement rapide ohlala ils sont pas chier ouais ça en fait c'est le fait de vous parler je fais pas attention à ce que je fais et ça m'arrive de faire quelques connards bon c'est pas grave de façon au moins j'avais atteint le checkpoint 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 c'est normalement c'est pour le passer là je sais pas si je peux déjà débloquer certaines voilà ça c'est une mission arme de poing normalement j'ai débloqué mitraillettes voilà si je vais vendre ce que je peux pour aussi récupérer au moins quelques des armes un peu mieux donc ça alors mitraillettes je sais pas ce que je vais prendre j'aime bien les fusils d'assaut aussi ça nous permet de 300 tiens je prendrais bien l'AK-47 c'est une bonne arme assez précise je vais prendre l'AK-47 voilà il y a plus de munitions que le petit pistolet que le petit pistolet alors où est-ce qu'il est ? alors confection bien jason tu pourrais même trouver des plantes plus puissantes dans la jungle avec un peu de chance maintenant utilise les pots de tes gibiers pour transporter plus d'équipements tu peux confectionner de quoi transporter plus d'armes d'argent de butins ou de seringues une dernière chose le tatouage sur ton bras il signifie que tu es spécial que tu as l'âme d'un guerrier tu progresses le long du chemin je vais te montrer comment les utiliser pour chaque tatouage une compétence est maitrisée tu peux décider de maitriser trois disciplines différentes là je vais t'apprendre l'élimination on comprend l'élimination et le tatouage grandira avec chaque compétence choisissons une autre ok et je peux prendre autre chose ou pas à prendre la glissale en course je pense que ça va m'être plus utile maitrisse de grenades c'est quoi l'exécution pour nous je vais d'abord aller sur l'araignée et le requin tu es très doué jason le tatouage eh philippe on est sur la route de l'avant-poste près d'Amanaki on a une américaine qui a joué avec nous mais qu'est-ce que qu'est-ce que et ça ? oh merde il faut qu'on la libère suis moi viens donc je pense que je vais m'arrêter ici ça fait déjà une petite vingtaine de minutes on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire et dites moi ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde à plus